hello les amis la boîte allez aujourd'hui nouveauté sur ma chaîne petit unboxing sur cette marque là un glong donc pour ceux qui font que de la voiture rc ça ne va pas leur parler mais un glong comme taureau est une marque de tank rc donc là on franchit le pas je vous avais déjà fait un unboxing sur un char d'entrée de gamme et maintenant je vous fais un unboxing d'un char milieu de gamme bah ouais c'est tellement bien que j'ai pas pu résister donc cela il fait par rapport à l'autre c'est vraiment beaucoup beaucoup de choses au long a donc fait une maquette de ce char à le sherban un char américain qui a été construit à très grandes exemplaires de 1942 à 1945 à peu près 50 mille exemplaires donc c'est un char moyen réplique vraiment très fidèle vous allez voir après et moi j'ai pris la version s metal drive donc là c'est un char comme je vous ai dit de moyenne catégorie enfin seconde catégorie par rapport au premier alors pourquoi la lettre s parce qu'en fait j'ai voulu opter par cette version là donc toute une peignonnerie métal donc c'est un coup bien sûr sinon vous avez cette version standard donc la version standard tout plastique c'est comme l'autre char et je voulais changer parce que ça peine quand même sur des montées ou sur d'autres petits trucs difficiles à faire j'ai préféré de prendre une pignonnerie métal vous avez aussi cette version ms avec les chenilles les roues en métal et une version pro pareil tout métal mais les vraiment tout métal le truc c'est que les prix varient sur une version pro comptez au moins 600 700 euros cette version là comptez au moins 500 euros et là vous êtes sur une version s vous êtes à peu près à 350 euros et la version là autant acheter le char que je vous ai montré sur l'unboxing précédent il fait largement le taf et ce kit propose une vraie radio à pas comme l'autre donc c'est une vraie radio avec des manettes et tout est proportionnel ça c'est bien la tourelle pourra tourner à 320 degrés pas 360 320 il pourra aussi le canon pourra bouger il pourra tirer donc comme l'autre l'autre aussi tirer bon la tourelle tourner comme à l'autre à 180 le canon bouger aussi mais de plus il a le bruiteur qui peut se couper parce que l'autre en fait il a un bruiteur mais on peut pas le couper c'est très gênant quand le fallait ça fait vraiment un vacarme pas possible donc celui là on pourra le couper il fait en plus comme vous voyez là il fait de la fumée et après ben voilà comme sur notre char allez sans plus attendre on va le déballer allez le petit scellé je prends mon petit suisse privilégié pour ouvrir les cartons alors dans le carton il y a un petit papier attention il est bien marqué attention 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 pourquoi attention il y a des batteries chargeurs en fait c'est de l'ARC il faut faire l'ARC quand on fait aller ça c'est comme d'habitude et donc voilà le contenu de la boîte alors point de vue qualité déjà à l'oeil c'est vraiment autre chose que le char premier prix c'est vraiment là du beau char il est patiné et on voit que la qualité c'est du plastique mais la qualité est meilleure on voit que c'est fonctionnel même au niveau des chenilles sur l'autre c'est une chenille complètement plastique et là que je vois c'est bon c'est des chenilles plastique mais par éléments et cette version là on peut bien sûr les changer pour l'avoir en métal allez on va déjà regarder les papiers sur les papiers alors on a une belle pochette d'autocollant à mettre sur le char on a la notice donc c'est vraiment plus complet que l'autre char j'avais vraiment pas tout ça une notice complète donc c'est en chinois mais c'est pas trop grave vous avez les explications dirait tout une notice qui au chaud donc vous avez ça pour mettre la batterie donc c'est toujours en dessous du char pour pouvoir charger mais vous avez aussi le montage du char parce qu'à savoir celui là j'ai pas mal de petits travaux à faire dessus comparé à l'autre il ya tous ces petits trucs à mettre donc ça la belle petite notice explicative à la fin vous avez les pièces les power parts avec les options avec les références angles longues et j'ai la dernière feuille qui explique la radio et le circuit électrique enfin électronique avec tout le maniement donc le truc c'est que ouais on verra bien ce que c'est vu que c'est en chinois et il n'y a pas de traduction ainsi il ya tous ces petits trucs là en fait c'est des schémas de câblage et vous avez aussi une petite cible parce que le char est comme l'autre il peut tirer des billes et eux ils mettent une petite cible comme ça pour tirer dessus en parlant des billes donc c'est ici vous avez une boîte bien remplie de billes des power boulettes donc ça sera à voir vous avez ici une d'autres petites boîtes qui est bien scellé dans le polystyrène et en fait vous avez les accessoires du tank donc ce que je vous ai montré sur la feuille c'est plein de petites pièces plastique à monter voyez je peux tout déballer et vous avez tous les petits trucs qui étaient marqués et je vois que c'est quand même pas comme il faut donc il n'y a pas beaucoup de retouches à faire donc dessus vous avez des caisses je vois qu'il ya des caisses d'ailleurs qui sont en marron voilà vous avez tous ces petits trucs là voilà la petite caisse en marron qui est ici des petits paquages paquetage ensuite qu'est ce que vous avez de beau vous avez de l'huile ça c'est de l'huile pour faire fumer le char d'assaut vous avez donc ça aussi c'était ça c'est le truc infrarouge pour pouvoir tirer avec que d'autres chars donc ils montraient sur la notice ou le passé vous avez quoi encore dans le fond vous avez encore d'autres petites pièces donc ça c'est des pièces plastiques ça doit être des petites pièces à coller et ça par contre je ne sais pas ce que c'est c'est peut-être pour remplir avec avec huile vous regarderez ça après vous avez encore vraiment plein de petits trucs pareil encore des accessoires j'ai trouvé aussi ceci une petite antenne petit accessoire vous avez le chargeur de batterie et dans le fond vous n'avez pas une vulgaire petite boiterie vous avrez une vraie batterie comme ceci et qu'est ce que c'est comme batterie c'est du c'est du c'est du c'est du lyon lyon batterie bon ça va c'est pas c'est pas de la lipo enfin peut-être que ça aurait été mieux de la lipo ensuite de ce côté là vous avez la radio du coup bah ça y est je sais à quoi sert ces petits trucs là faites ces petits trucs là ça se met ici pour pouvoir faire les sticks donc là une vraie radio tout ce qu'il faut des boutons partout on doit y mettre bon il n'y a pas les piles de la radio mais on met tout ça comme pile donc six piles en 2,4 voilà bon allez elle a l'air d'être quand même de bonnes factures c'est marrant les boutons ils sont quand même moins bien je trouve que sur le radio mais bon on verra quand même ce que ça donne ce qui est bien c'est que surtout il ya normalement de l'expo contrairement à l'autre on appuyait sur un bouton ça faisait tout de suite petite vitesse moyenne ou grande là normalement il y aura ça et ensuite le char qui est ici et qui est très très bien emballé il est hyper lourd et quand je dis il est hyper lourd il est vraiment hyper lourd et donc le voici le petit char donc je peux vous dire point de vue poids il est carrément deux fois plus lourd que l'autre ça se voit direct enfin ça se voit directement moi je le vois pas vous mais je peux vous dire qu'il est très très lourd pourtant c'est du plastique donc on voit que l'intérieur c'est tout c'est vraiment tout métal j'ai même du mal à le prendre voilà même sur les chenilles donc comme je vous ai dit les chenilles c'est des morceaux de chenilles c'est des morceaux de chenilles qui sont attachés ensemble c'est pas comme l'autre le premier en fait c'était carrément tout un truc moulé et là c'est plusieurs petits morceaux donc ça bien sûr ça peut exister en métal comme ils le disent à mon avis faudra à la longue les changer parce que je crois que les petits trucs plastique ne tient pas vraiment à la longue c'est ça s'enlève après il faut remettre des morceaux vous changez carrément donc là les ressorts sont beaucoup mieux que l'autre char aussi le seul truc c'est que l'autre char en dessous il y avait juste un petit truc à clisse à pousser et on avait le droit à directement l'ouverture je vois que là ici l'ouverture et il faut dévisser pour pouvoir mettre la lipo alors dessus j'ai trouvé des petits trucs en plus donc alors par exemple ça ici normalement ça s'ouvre non c'est pas là c'est celui là que ça s'ouvre voilà donc ici c'était pour mettre le truc infrarouge vous avez ici vrai que c'est embêtant un interrupteur voilà qui est juste ici l'intérieur de la bête voilà après je crois qu'il n'y a plus rien qui s'ouvre on sait que ça ça s'ouvrait même si ça doit s'ouvrir je pense voilà ça pour mettre le bonhomme et après il reste plus qu'à tout tester à charger pour voir ce que ça donne allez un petit tour sur le chargeur qui livre avec donc si vous vous souvenez vous avez vu ma vidéo de mon premier char le chargeur avec la prise tamio ne fonctionnait pas on va tester celui là et vous voyez il faut du 5 volts 2 ampères mais 2 ampères c'est vraiment minimum le mieux c'est au moins d'avoir un bon petit chargeur 5 ampères qui fait entre 2 et 5 ampères pour au moins avoir une meilleure charge donc il ya mon chargeur qui le fait mais j'ai aussi ce truc là qui le fait et voilà c'est tout bon ça charge au moins il fonctionne donc alors on est parti pour un petit essai on allume la radio on allume dedans le petit truc qui est ici donc le char comme vous voyez clignote donc j'ai eu peur je me suis dit il faut faire un pairing dessus et ben non en fait sur la télécommande vous avez une petite touche qui est là de verrouillage ici là si on voit bien donc cette petite touche on n'a plus dessus le char et attention au feu les pompiers de la maison qui brûle vous entendez c'est vraiment c'est bon ça fait beaucoup de bruit ça fume à fond la caisse ah oui c'est quand même plus agréable et mieux quand même vous entendez même le bruiteur c'est c'est génial franchement comme vous pouvez voir c'est pas le essai qui crame vous inquiétez pas c'est vraiment la fumée qui se dégage sur le véhicule et donc oh dans la petite tourelle ça qui tombe comme ça et après vous avez carrément carrément différent vous avez deux autres boutons donc à mon avis les deux boutons qui sont ici c'est pour tirer je peux vous dire il fuit du bruit et il a l'air de bien tirer on va l'éteindre donc normalement on recoupe ici voilà en tout cas ça fait du bien aux oreilles un petit truc qui est dommage c'est que si on veut l'éteindre si on veut l'éteindre en fait on est obligé de jouer avec la toile qui est ici c'est pas trop dérangeant mais du coup on peut le recouper ici alors j'ai lu sur la notice que la batterie mais que 20 minutes d'autonomie sur ce char ni plus ni moins mais franchement entre le char première gamme et celui ci milieu de gamme a vraiment pas photo c'est génial c'est une tuerie c'est vrai c'est vraiment une tuerie il ya quelques petits trucs alors que je vais devoir regarder à comment et où mettons l'huile sur le véhicule refaire quelques petits trucs et après on faire les essais il a très très étonné et même très épaté déjà de ce petit unboxing c'est incroyable alors bien caché dans le fond de la boîte pour les chenilles d'ailleurs j'ai eu mon ami rcdev 47 piges donc je vous invite à aller à sa chaîne si vous ne connaissez pas il m'a parlé justement des chaînes donc en métal il existe l'option métal comme je vous ai dit au début de la vidéo mais c'est vraiment pas terrible car ça accroche nulle part c'est mieux le plastique et à eau longue vous voyez on mis un petit kit de changement de chaînes si vous cassez comme je vous ai dit au début de la vidéo si vous cassez ici et bien regardez vous avez trois chaînes trois maillons au cas où mais c'est très très rare que ça casse alors rcdev moi aussi parler du le la fumée qui est ici donc le remplissage se fait là aussi au niveau de ces trous là il faut mettre le char à 90 degrés comme vous voyez et il faut mettre pas plus de 3 à 4 gouttes dedans au delà vous allez encrasser tout le système voilà le petit truc c'est que ça se fait là vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le remplir et ensuite pour les billes donc l'accès des billes se fait ici là comme vous voyez il faut pas mettre beaucoup de billes donc vous ouvrez le compte d'appartement ici et vous mettez une dizaine même pas moins une dizaine de billes vous mettez dedans tout va aller dans le trou pour pouvoir tirer ici vous avez la prise comme je vous ai dit vous avez ce truc là donc c'est l'infrarouge pour pouvoir tirer avec plusieurs chars et il m'a dit pour le coller rien que plus simple regarde c'est magnétique donc en fait c'est bien c'est un truc magnétique vous venez là et en fait il y a une interaction entre les chars avec ces chars là vous pouvez tirer sur d'autres chars et vous comptez le système de points c'est ça qui est bien en fait vous pouvez vous faire la guerre avec plusieurs chars alors le tour du propriétaire est fini et maintenant il me reste plus qu'à m'attaquer à la castillage du véhicule donc il y aura des choses à peindre donc je sais pas si je vais vous montrer comment je peins les figurines alors je sais pas on va voir on va voir si je peins ou je peins pas enfin que je vous montre en vidéo sinon voilà vous avez un à castillage complet à mettre donc tout est à coller il est vraiment 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 ça c'est le devant il est vraiment vraiment complet c'est incroyable il y a vraiment pas mal de choses il me reste encore du travail avant de le faire rouler et j'ai aussi trouvé une autre maquette comme celle ci voilà un commandant de chars US pour ce brave petit véhicule donc il y aurait quelque chose en plus je le mettrais ici peut-être avec des aimants mais c'est pareil ça reste une maquette et sur la maquette alors j'étais en train d'ouvrir en même temps vous avez du travail à faire il y a pas mal de choses à faire c'est tout est en drape donc c'est à coller et à peindre voilà comme ceci donc il faut vraiment tout refaire mais l'idée serait de mettre ouais un autre commandant de chars de démonter ici de mettre des petits aimants et de pouvoir le glisser enfin de pouvoir le mettre le fixer sur aimant et quand je veux faire aller la tourelle pouvoir l'enlever facilement allez j'ai tout déballé il y a tout ça à mettre il y a des retouches de peinture à faire surtout sur la figurine là après peut-être les sacs et sinon quand on voit ça c'est on va dire kiff kiff sur la même couleur même ça c'est pas vous voyez même sur ce côté là ces pièces là donc il y en a qui collent et qui repeignent carrément tout le char je crois que je vais laisser comme ça il y aura que la figurine ici que je vais repeindre parce qu'elle est vraiment moche en vert comme ça il n'y a pas grand chose à faire donc je vais vous montrer en vidéo ma peinture et sinon bah là je vais faire tout la castillage et je vous montre ça après je ne vais pas m'amuser à vous montrer je mets cette pièce là ici je mets cette pièce là en fait ça ira plus vite il faut juste suivre les plans donc je vais suivre ça et je vous montre ça de suite allez tout est collé voilà ce que ça donne vraiment le char est vraiment superbe enfin je trouve qu'il est superbe avec tous les petits décors qui sont mis derrière un peu d'éclairage il commence à avoir de la gueule ce petit Sherman du coup il ne me reste plus que à faire la figurine à peindre j'ai aussi investi dans de la maquette dans deux autres figurines qui sont ici voilà un peu d'éclairage donc des équipes ça c'est un commandant de chars et deux équipiers de chars qui sont ici donc c'est des maquettes que j'ai trouvées comme celle-ci vous voyez et je vais le peindre de cette manière là en couleur marron clair beige voilà tout ça avec Michel du coup pour ce faire je vous ai dit je vais vous montrer une petite technique de peinture pour les peindre je vais vous montrer celui-ci la mise en peinture et les deux autres je vais vous montrer c'est fini alors pour déjà avoir une peinture claire sur ces figurines là je vais déjà faire de la sous couche Valero en blanc je vais tout peindre tous en blanc et après je mettrai ma couleur marron clair beige ensuite ensuite donc le blanc est mis et je vais peindre ici j'ai trouvé une couleur qui ressemble et je vais peindre tous les habits avec ça une fois la peinture sèche et appliquée ça donne déjà ça et on va et je vais utiliser un peu de contraste donc c'est de la peinture comme ceci c'est de la peinture ultra liquide et c'est de la peinture pour passer entre les creux vous voyez c'est une peinture très très fluide qui va permettre de contraster toute la figurine le lavis donc permet de contraster la figurine vous voyez toutes les petites zones sombres sortent et maintenant pour affiner toutes ces peintures parce que vous voyez il y a des traces des trucs comme ça je vais faire un brush sur tous les habits donc un brush avec un éclaircissement comme ceci donc le brush en fait c'est de mettre très peu de peinture sur le pinceau et de brosser toute la figurine alors je vous montre comment il faut faire donc comme je vous ai dit vous mettez un peu de peinture sur votre pinceau et ensuite vous voyez vous prenez votre figurine et vous grattez comme ceci votre figurine donc vraiment léger et là vous voyez toute la peinture qu'il y a va se mettre sur les arêtes c'est vraiment quelque chose de facile à faire c'est rapide et au moins ça tape à l'oeil vous voyez vraiment tout ressort un petit coulois encore là comme ça donc ça c'est la couleur de base vous voyez sur la figurine j'en ai fait aussi là dessus vous voyez tout ressort en fait tous les plis ressortent c'est ça qui est bien ça ça jette ça fait quelque chose d'effet waouh on va dire donc c'est tout simple après bon les figurinistes confirmés n'auraient pas fait du lavis tout ça ils auraient repeint vraiment partie par partie mais moi comme c'est pour de l'ARC et j'aimerais bien le faire aller donc je me dépêche un peu plus vite et je fais des techniques de base assez simples donc voilà ça déjà ça c'est fait maintenant je vais m'attaquer à tout ce qui est cuir allez j'attaque les lanières donc là il faut vraiment avoir de la précision il faut vraiment faire quelque chose de super fin sans trop dépasser je vais vous passer l'étape là vous voyez la personne elle est aussi un tablier donc je vais peindre aussi le tablier vous voyez le principe et en gros j'ai déjà commencé sur celle-ci il faut attendre que ça sèche et j'ai aussi fait sur celle-ci et une fois que c'est sec pareil je passerai un autre la vide un autre marron pour faire ressortir ces trucs là alors une fois sec on repart sur une peinture toute légère très liquide qui est très diluée et on essaie d'en mettre vraiment partout pour que ça accroche sur tous les creux alors voilà ce que ça donne avec les lavis donc c'est encore en train de sécher et au moins ça fait ressortir tous les contrastes ensuite je vais m'attaquer au visage aux mains et faire le fusil du coup bah c'est la même technique on va peindre couleur peau tout le visage et une fois sec avec je mettrai aussi un lavis pour avoir la forme du visage alors pour le visage comme je vous l'ai dit même technique encore un lavis de marron beaucoup plus clair et vous attaquez vous ne mettez que dans les creux du visage sur la bouche vous voyez il faut quand même être assez précis dans la peinture et là voilà vous avez vous avez je vais je vais mettre peut-être avec la caméra plus comme ça voilà et là vous voyez vous avez les traits de visage les effets qui sont beaucoup plus prononcés il ne me reste plus qu'à faire les yeux et puis ce sera fini vous voyez ça donne quand même pas mal ça fait super beau ouais ça claque donc voilà la séance peinture des figurines est finie elles sont vraiment superbes je trouve que le résultat rend bien donc je répète vu que la vidéo était longue cette figurine-ci et ici c'est de la maquette par contre celle-là c'était la figurine vendue avec le char donc fraîchement pas et le char est fini tout est fini tout est fini je trouve vraiment aussi avec la lumière ça donne à fond la caisse bon ben voilà j'espère que ce petit unboxing vous a bien plu et moi je vais faire ma séance vidéo roulage et je vous dis à la prochaine allez au revoir j'espère 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501